Premier semestre 2016, les négriers accélèrent leur hideux petit commerce. El Khomri facilite les échanges, ministre au service des marchands. L'arbitre neutre est balancé au vestiaire, à Dieu les nécessiteux, actionnaire demi-dieu, icône nationale, Hollande et sa bande de laquais, communie dans le sanctuaire de la finance, face aux statuettes du pouvoir et de la gloire. Tu brasses des liasses, t'écrases la masse, rituel qu'on exécute avec en phase. La loi travail, je vous la résume en une phrase très brève. Marche ou rêve ? Rêve du MEDEF exaucé, fait clochette se balade à l'Elysée. Procédure de licenciement allégée, plafonnement des indemnités prud'homales. Mais où est passé le principe de réparation intégrale du préjudice ? Dame justice et furibond, la sécurisation des patrons, c'était pas sa mission à la base. Grosse désillusion des moutons suite aux détonations du 49-3. Les loups sont aux abois, ils ont la dalle, ça bave de partout. Attaque frontale, c'est cash, direct, comme j'aime. La mère patrie protège les puissants sans prendre de gants. Conséquence de l'état d'urgence ? Danger imminent dont on agit, sans perdre son temps à blablater. Six maires d'Aech, français cimentés derrière leurs dirigeants. Choqués, terrorisés, prêts à se faire carchériser. Manifestation interdite, assignation à domicile, objectif homicide de tous les contestataires de l'ordre établi. Perquisition chez les musulmans, c'est sale barbare. Suspition si tu manges à l'âle, ou si t'as une barbe paranolante dans chaque crâne. Une apparence étrange, des propos qui dérangent. Dorénavant c'est suffisant pour imposer des mesures liberticides. Justice préventive, ils disent. Mais moi dans mon code, il y a écrit qu'il faut une raison plausible de soupçonner que le type a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit pour avoir le droit d'entraver sa liberté d'aller y venir. Et l'article 66 de la Constitution prévoit que nul ne peut être détenu sans contrôle du juge judiciaire. Sinon c'est l'arbitraire qui règne en maître. Mais l'état militaire n'a que faire de ces textes législatifs. Le Conseil d'État valide ces passages en force. Les sages du Conseil constitutionnel font aussi dans leur froc. Aucune des institutions républicaines ne désamorce ces bombes qui nous éclatent en pleine tronche. Et l'Europe, cette eau Grèce qui nous avale à coups de recettes néolibérales, encourage ce massacre. Ils nous prennent par devant, par derrière. Et nous faudrait qu'on reste à notre place. Vas-y taf comme un esclave et ferme-la. Dans le pays des droits de l'homme. Soit t'es mort, soit t'es hors la loi. Moi j'ai fait mon choix. Merci. 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 Merci.